La consultation, c'est une étape essentielle dans la pénoplastie médicale parce que sans consultation correctement réalisée, on ne peut pas envisager un bon traitement et on risque d'avoir soit des déceptions, soit des mauvaises compréhensions. Donc, c'est vraiment une étape clé. Alors, exit toutes les demandes par mail interposé ou par communication téléphonique qui n'en finissent pas. Une consultation, un examen, c'est la clé pour une réussite ultérieure. La main, au repos, à la traction, on peut demander à son patient de tirer sur sa verge. Est-ce qu'il avait une grosse partie en fou ou est-ce que la totalité de sa verge était apparente ? Ça, c'est important. Ça va le rassurer, notamment pour ceux qui pensent qu'ils ont vraiment un pénis au repos excessivement petit. On tire un petit peu. Regardez, monsieur, en tirant, vous gagnez 2-3 cm facilement alors que vous n'êtes pas en érection. Donc, vous n'êtes pas forcément si petit que ça. L'écoute est importante. Qu'est-ce que demande votre patient ? Quelle est sa demande ? Il faut casser tout de suite les demandes un peu trop fantaisistes et fantasmatiques. Il faut quand même rester sur terre et cadrer tout de suite les demandes inconsidérées de son patient. Donc, savoir refuser et tempérer et définir une maquette de traitement. Ça, c'est important pour deux raisons. D'abord, faire comprendre que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va augmenter en 24 heures la circonférence, même si elle va être effective. Il faudra se réapproprier son nouveau pénis. Ça prendra quelques jours. Au début, c'est l'étonnement, une certaine inquiétude et en même temps, une certaine jouissance de voir qu'on a pu enfin avoir un pénis plus conséquent. Mais il faut faire comprendre aussi qu'il faudra faire au moins une deuxième pénoplastie. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Pour avoir quelque chose de vraiment durable dans le temps, une bonne pérennité, une durabilité et du coup, ne pas être obligé. Car heureusement, la pénoplastie, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tous les ans. Au moment, ça n'aurait vraiment aucun intérêt. On ne va pas changer ces implants mammaires tous les ans. Donc, la quantité de seringue à injecter devrait être définie. Et ça aussi, c'est important parce que de la quantité dépend du budget. Donc, c'est un acte qu'il faut budgétiser, qu'il faut anticiper. Si on ne veut pas être déçu, avoir les quantités suffisantes pour avoir un résultat correct, mais ne pas non plus tomber dans des quantités astronomiques pour ne pas avoir des déboires et des effets secondaires qu'il faudra ensuite corriger. Avant la procédure, donc, une petite toilette antiseptique pour vraiment être sûr qu'une hygiène soit correcte. On fait poser de la crème M.N.A. sous occlusion. Crème à base de l'idocaine qu'on peut rajouter à son cabinet éventuellement. Et après la procédure, il y aura des petits pansements de maintien au point d'introduction de canules ou d'aiguilles. La reprise des activités est quasiment immédiate. Moi, le sport, je ne me contraigne plus rien sauf les sports de course à pied, running, antibiotiques de précaution, vraiment de couverture, ça, c'est propre à chacun. Hygiène, soins locaux, un peu d'antiseptique, il n'y a pas grand-chose. Pas d'activité de sport aquatique, donc pas de jacuzzi, pas de hamam, pas de piscine, pas de bain, pour ne pas risquer les problèmes de macération ou de pénétration de germes à travers les points de canules. Pas d'activité sexuelle, je suis un transisant là-dessus pendant au moins une semaine, il ne faut pas risquer là aussi de déplacer des produits ou d'infections ridicules, donc on reste tranquille pendant les jours. Et les massages, c'est très important. Les massages, le médecin va le faire et ensuite le patient va les recréer chez lui, soit immédiatement, soit après deux ou trois jours, immédiatement s'il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait uniforme au départ, trois jours après si tout est bien au départ. La durée de vie, elle est quand même très importante. Si on fait deux séances, donc une première séance, une deuxième séance dans les trois à six mois, ça c'est vraiment conseillé pour la pérennité, on aura quelque chose d'excessivement durable. On ne reviendra jamais à un pénis de départ chez un homme qui a fait deux pénoplasties médicales. Vraiment, on a une fibrose qui s'est créée avec le temps et on ne revient jamais à un pénis de base. Donc, ce n'est pas un éternel recommencement comme on peut également le lire ou l'entendre à travers les réseaux sociaux. La résorbabilité, on peut la définir. On parle de 20, 30, 40, 60% sur un an, un an et demi. Moi, c'est incapable de le dire. Ça va dépendre de l'activité sexuelle de son patient. Est-ce qu'il a trois relations par jour ? Est-ce qu'il en a une par mois ? Est-ce qu'il se masturbe dix fois par jour ou une fois par mois ? C'est complètement variable. Donc, la résorbabilité, elle est patient dépendant. Pas rentré là-dedans, il faut conseiller deux séances de traitement. Est-ce passé d'au moins trois à six mois et ensuite, les agréments de retouche, ça, c'est le patient qui le voit. Ce tableau où j'ai fait fort de comparer les bénéfices et les avantages ou les inconvénients qu'on peut tirer d'une pénoplastie à la signe hyaluronique, donc médicale, et une pénoplastie chirurgicale avec injection de graisse, de grève d'autograisse, de lipophiline. Alors, bien sûr, en ambulatoire, il y en a un qui va se faire en ambulatoire. Le lipophiline se fait au bloc opératoire, vous le savez. Donc déjà, ça lève quand même une certaine contrainte, un geste ambulatoire. Ensuite, c'est un geste qui va être reproductible pour la pénoplastie à la signe hyaluronique, difficilement, en tout cas, moins aisément reproductible pour le lipophiline au bloc opératoire. Il faut retourner au bloc, il faut avoir une nouvelle anesthésie générale. Donc tout ça, c'est autant de freins qui vont tout de suite échauder un patient qui voudrait augmenter la taille de sa verge. Les post-opératoires, alors, elles sont quand même légères. Si la technique est bien respectée, elles sont légères en pénoplastie et à l'acide hyaluronique. Elles vont être quand même beaucoup plus élevées en lipophiline. On a utilisé une canule, on a pas mal d'hématomes, on contre-indique les activités sexuelles pendant un mois, il y a un odem très conséquent suite à l'injection de graisse, les points d'introduction des canules, bon, c'est quand même un peu plus lourd. La douleur, c'est vraiment un douleur. Le lipophiline, évidemment, ça se fait au bloc opératoire sous les essais généraux, mais, alors là, c'est très important, il faut le souligner, c'est ce qui fait le plus peur à nos patients, c'est est-ce que je vais avoir mal en faisant une pénoplastie à l'acide hyaluronique ? Non, c'est un acte aussi incroyable que ça puisse paraître, quasiment ou même indolore, grâce à des petites anesthésies locales, et donc c'est vraiment un acte qui souvent rassure complètement les patients quand ils l'ont fait, ils sont prêts à revenir parce qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont vraiment rien senti. Le repos post-opératoire, il est un peu plus court, à mon sens, pour les pénoplasties à l'acide hyaluronique. Moi, j'impose une huitaine de jours, pour le repos que ce soit plus ou moins sportif ou bien sûr sexuel. L'acte est-il réversible ? Oui, évidemment, avec l'acide hyaluronique puisqu'on a l'antidote, on a la hyaluronidase, il va être beaucoup plus difficilement réversible pour la graisse, on peut difficilement dissoudre une graisse qui s'est soit mal répartie, soit a constitué des amas. La longueur, aucun gain, je vous l'ai dit, en érection en longueur, un gain modéré lorsqu'on va au bloc opératoire, si on associe son hypofilling avec une sélection évidemment suspenseur. La largeur, oui, dans les deux cas, évidemment, et les limites, ça va être dans les deux cas, les limites de la pénoplastie sont les limites de la mauvaise distribution, de la mauvaise répartition du produit que l'on va mettre, que ce soit de la graisse, que ce soit de l'acide hyaluronique. Alors la graisse, elle est un peu plus épaisse, évidemment, donc on pourrait se dire qu'elle va quand même mieux se répartir et mieux diffuser, mais j'ai vu quand même des suites de l'hypophilie où ce n'était vraiment pas terrible et on ne peut pas revenir en arrière. Le petit problème de l'acide hyaluronique, c'est qu'il va capter l'eau, donc il y a quand même un effet de lourdeur, de gravité, mais qu'on peut arriver tout à fait à manager correctement lorsqu'on a un peu l'habitude. La spécificité aussi de l'acide hyaluronique, c'est qu'on peut injecter du lent. C'est une diapositive aussi excessivement importante puisque de cette coupe sagitale va dépendre complètement l'injection lors de la pénoplastie médicale. Je vous ai dit, trois éléments composent le pénis, le corps caverneux, le corps spongieux, l'urètre, donc sous forme de cylindre. Il faut vraiment raisonner le pénis comme un cylindre. Et vous avez les couches de tissu. Vous avez la peau, la partie la plus superficielle. Donc là, avec le pointeur laser rouge, je vous la visualise. La peau est très importante. En tant que dermatologue, la peau a un impact très important sur la verge parce que vous avez des hommes qui vont avoir des peaux très épaisses, d'autres qui ont des peaux très fines. On voit par transparence tout le réseau vasculaire, donc des peaux un peu translucides. Et puis, vous allez avoir des verges qui vont avoir des peaux fripées, comme des rides. Et puis d'autres qui vont avoir des peaux assez tendues. Donc, la qualité de la peau, invariablement, va jouer considérablement sur la qualité du résultat esthétique que l'on va obtenir après la pénoplastie médicale. En dessous de la peau, vous avez en compte le premier fascia superficiel du pénis, ce qu'on appelle le fascia d'artos. Puis, viendra le deuxième fascia, le fascia profond, le deep fascia, le fascia de Buck. Et pourquoi parler de ces deux fascias ? Tout simplement parce que c'est entre ces deux fascias que vous avez un espace cellulograisseux, plus ou moins important, plus ou moins épais selon les patients. Et c'est dans cet espace-là que vont se faire les injections. Donc, jamais on injectera au-dessus du fascia superficiel parce que vous seriez beaucoup trop superficiel. D'ailleurs, vous verriez votre canule par transparence sous la peau. Donc, ça, c'est une erreur d'injection. Et pas plus profond que le fascia profond, le fascia de Buck, parce que là, vous allez toucher la tunique albuginée qui protège le corps caverneux. Donc, c'est exclut. Donc, on va injecter entre ces deux fascias cet espace cellulograisseux qui est finalement un plan de clivage. Alors, ce plan de clivage, on l'obtient très facilement chez certains patients, un peu moins chez d'autres. Ça dépend un petit peu les adhérences et la fibrose qu'il peut y avoir. Mais c'est dans ce plan de clivage que la cigaluronique va être injectée. Ça, c'est très important à comprendre. Je vais vous le remontrer dans une diapositive ultérieure. Il ne faut pas être au-dessus ni en dessous. Cette coupe sagitale vous montre également que vous avez la veine dorsale du pénis ici qui est superficielle. Alors, cette veine, normalement, vous ne la touchez pas puisque votre espace d'injection est légèrement en dessous. Et puis, vous avez le pellicule vasculaire et nerveux du dos de la verge. Donc, le dos de la verge est celui que tu regardes vers le haut. L'aspect ventral de la verge c'est vers le bas où vous avez le corps spongieux et l'urètre. Donc, en haut, la face dorsale. Vous avez le nerf, le paquet vasculonerveux, l'artère et la veine. Et là, normalement, vous ne les touchez pas puisque dans votre espace de dissection, vous allez être au-dessus de ce paquet vasculonerveux. Vous avez les deux corps caverneux qui vont se remplir de sang lors de l'érection par un affût massif. Et à l'intérieur, vous avez l'artère profonde au niveau des corps caverneux. Mais, toucher les corps caverneux est une mission quand même assez compliquée puisque la tunique de l'albuginée est une enveloppe excessivement dure et très fibreuse. Donc, c'est dans cet espace, ça c'est très important, la clé de la pénoplastie médicale, elle réside là-dedans, c'est dans cet espace que va se faire l'injection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada